T'es allé bien ? Descends ? Salut Emma ! Bonjour ! Ça va ? Ça va ! Et Joy, salut ! Bonjour Joy ! Oui, je... Assis-toi, assis ! Assis, assis, assis-toi ! Joy, assis-toi ! Assis-toi ! Voilà, t'es gentille ! Alors, tu es venue avec ton chien, Emma ? Oui ! Et vous allez nous proposer quoi ? Euh... En fait, on va retracer un peu notre histoire en une chorégraphie. Euh... Sans mots, sans rien, juste... Jusqu'on a appris toutes les deux. Toutes les deux ? Oui. Allez, c'est parti ! Bonsoir ! Bonsoir ! Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Emma. Et ton chien ou ta chienne ? Ma chienne, elle s'appelle Joy. Emma, quel âge tu as ? J'ai 15 ans. Et ta chienne ? Un an et demi. D'accord. Et tu peux nous dire sa race, même si j'ai une petite... C'est un berger australien. Oui, d'accord. Comme toi, n'est-ce pas ? Oui. Alors, c'est mon chien préféré. Comme mon chien, pas comme moi. Moi, je suis un... Oui. Voilà, mon chien. Tu fais un numéro avec elle ? Oui. En fait, on a eu envie de partager notre histoire, mais dans une chorégraphie. Ton histoire avec elle, c'est quoi ? Tu veux nous en parler ? Ben, moi, je suis épileptique, en fait. Donc, on a décelé ça il y a seulement un an et demi, à peu près. Et quand elle est entrée dans ma vie, que j'ai vue depuis toute petite, elle savait gérer, elle prévient mes crises à l'avance. Tu veux dire, quelles sont tes crises ? Oui. Avant qu'elles arrivent ? Oui. Environ 20-30 minutes à l'avance, elle me tire par la manche ou elle va vraiment me grogner. Incroyable. Joy, c'est pas juste pour moi un chien de compagnie. C'est mon double, c'est mon nombre. Avec l'adolescence, j'ai développé plusieurs types de crises d'épilepsie qui sont compliquées à gérer. Donc, les crises généralisées, on tombe, on convulse et on est inconscient. Et moi, dans mon cas, si ma crise dure plus de 5 minutes, ça peut, en fait, engager mon pronostic vital. J'avais peur de sortir, je voyais plus mes amis, je restais chez moi, à part pour aller au lycée. Et ça a été une période assez difficile parce que j'avais vraiment peur du regard des autres. J'avais besoin d'avoir vraiment un point de repère. Quand je suis arrivée à l'élevage, j'ai vu que ce serait elle, en fait. C'est inexplicable. Il y a des personnes qui sont venues, qui voulaient l'adopter. Elle est restée entre mes jambes alors que les gens l'appelaient. C'était elle et pas une autre. Depuis qu'elle est là, vraiment, je peux sortir sans avoir peur de tomber à n'importe quel moment. Elle m'a sauvée la vie. Je ne me vois plus sans elle maintenant. Alors, Joy, maintenant qu'on est arrivée, qu'est-ce qu'on va faire ? Tu vas monter sur scène ? Ce soir, on va présenter une chorégraphie pour représenter notre histoire. Faire partager tout le bonheur que moi, je vis au quotidien avec cette chienne. Un chien, ça peut être vraiment quelque chose d'essentiel et pas juste un animal de compagnie. Moi, elle m'a sauvée la vie. Tu as tout mon soutien parce que c'est une très belle histoire que tu viens nous raconter, vraiment. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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